Une dernière fois, dernière présentation. Déclaration des députés, députée de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'annoncer à la Chambre que le contrat de tarif de rachat garanti, le TRG, a été racheté. C'est donc la fin du projet. Ce n'est rien de moins qu'une victoire pour ceux qui ne veulent pas avoir d'éolien industriel dans leur collectivité. C'est une victoire pour la communauté qui a travaillé de façon incroyable, incroyable, afin de se débarrasser de ce projet. Ils ont gagné contre la compagnie ainsi que le gouvernement qui mettait ce projet de l'avant. C'est aussi une victoire pour la municipalité de North Perth et la ville de Perth-Est. Ils étaient des autres involontaires et j'ai été avec eux à chaque étape. J'ai parlé plusieurs fois de leur part à deux premiers ministres, trois ministres de l'énergie et deux ministres de l'environnement. J'ai aussi été à des rencontres publiques. Et malheureusement, la victoire est venue à un prix. Les individus, les familles ainsi que les municipalités ont passé beaucoup de temps et d'argent sur ce projet. Du temps et de l'argent qu'ils ne retrouveront jamais. Tout cela aurait pu être évité si le gouvernement les avait simplement écoutés en premier lieu. Nous savons que la loi sur l'énergie verte des libéraux est un échec complet. Ils ont mis différents projets d'éoliennes de l'avant sans consulter les collectivités, faisant en sorte que des voisins n'étaient plus d'accord et que ça a créé la bisbille dans les communautés. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est la pause avant Noël. Et à travers la Chambre, les députés pensent à de la dinde et n'ont pas de se faire brûler dans les galeries, dans les tribunes de la presse. Les scribes sont partis et les gens retourneront maintenant dans leur circonscription. Ma proposition, qu'ici, dans l'opposition, nous puissions croire que nous ayons bien réussi, M. le Président. Comme je sais que vous l'avez entendu dessus, nous essayons d'obtenir le dernier mot dans une discussion. C'est une belle saison dans cet endroit législatif, lorsque l'on met de côté nos différences et que l'on s'assoit avec un sourire aux lèvres. Nous sommes ici et nous prétendons être enragés, mais nous sommes toujours prudents de ne pas faire peur à nos jeunes pages. Oui, nous sommes persistants, mais on serait perdus sans nos adjoints parlementaires. M. le Président, même vous, monsieur, vous êtes un bon jeune homme, mais vous auriez beaucoup de difficultés sans notre excellente greffière, Mme Debbie Deller. Les députés savent que je vis près de la frontière américaine, mais je n'ai toujours pas entendu un de l'autre député de Windsor-Tecumsey, revenez à l'ordre. D'être ici, c'est toute une éducation. J'apprends beaucoup plus que je ne l'aurais cru, entre autres sur les attributions. Je vais donc terminer et me remettre en chemin. Je vais vous voir le mardi après le jour de la famille. Oui, voici où je serai. Et rappelez-vous du député de Windsor-Tecumsey. Je suis d'accord avec la majorité de ce que vous avez dit. Député de Cambridge. Merci, monsieur le Président. C'est difficile de battre le député de Windsor-Tecumsey. Je me demande s'il peut chanter ce qui suit. Les enfants rient. Les gens sont dans la rue. On se rencontre dans la rue. Ce sont les chansons de Noël qui ont fait partie de la parade du Père Noël. Dans ma circonscription, beaucoup de bénévoles ont participé à cette parade. Et c'est toujours un événement important pour les familles de Cambridge et Nord-Dumfrey. Au cours de la parade, qui se tient la nuit, est une excellente expérience pour les jeunes. Il y a beaucoup de membres de la collectivité qui y participent. Il y a des gens qui amènent aussi de la nourriture pour les banques alimentaires par le fait même. Et les bénévoles rassemblent aussi les lettres qui sont renvoyées au Père Noël. C'est une parade qui est aidée par le Lions Club de Nord-Dumfrey. Et les volontaires de ce club donnent des bonbons aux enfants. Il y a Peggy et Russell Bygrade qui sont bénévoles depuis 30 ans, qui se promènent avec des chapeaux de forme blancs ainsi que des costumes. C'est le devoir de chaque entreprise d'aider à appuyer les traditions locales et à construire nos collectivités. C'est une excellente cause à appuyer. En plus, on ne peut pas vraiment dire non au Père Noël. Pour les générations de familles et d'enfants dans la circonscription de Cambridge, c'est quelque chose qui va de soi. Et donc, je remercie les bénévoles pour la parade. Député de Chatham-Kem-Tessex, merci, Monsieur le Président. En 1954, les Goodfellas de Chatham s'assurent qu'il n'y ait aucun enfant qui passe Noël seul et sans cadeau. Ils s'assurent qu'il y ait de la nourriture ainsi que des cadeaux pour leur période des fêtes. C'est maintenant leur 60e anniversaire et nous voulons appuyer leur bon travail. C'est très encourageant de les voir aller. Monsieur le Président, le mois dernier, 3 700 $ en jouets ont été récoltés et ils ont été volés aux Goodfellas de Chatham. Mais les bénévoles n'ont pas été découragés. Ils ont reçu encore plus d'appui de la collectivité. Les résidents de Chatham-Kent ont donné 50 boîtes de bananes de nourriture non périssable. Et ça leur a pris quelques heures afin de pouvoir lancer leur 60e campagne. Il y a des armées de bénévoles qui ont fait du porte-à-porte pour recevoir les dons. Monsieur le Président, au début des années 60, mon père, Fred Nichols, était un Goodfellas. Et il travaillait avec James Vick, qui était à l'époque le président de l'organisation. J'étais seulement un adolescent lorsque mon père m'a recruté. Je me tenais dans les rues auprès de la Banque royale pour obtenir de l'argent afin que les Goodfellas puissent acheter de la nourriture ainsi que des jouets pour les enfants et les familles qui sont dans le besoin. Ce sont des valeurs personnelles qui me tiennent encore à cœur. Et je me rappelle encore des journées de tempête de neige où j'étais sur le coin de rue et j'allais à la remorque des Goodfellas pour aller boire un bon chocolat chaud. Et vous savez, c'était une excellente boisson. Ça fait 60 ans qu'ils fonctionnent et des milliers de bénévoles ont aidé des milliers de familles et malgré leur croissance, on s'assure qu'il n'y ait aucun enfant qui ne fasse pas l'expérience de Noël. Merci. Député de London West. Merci, Monsieur le Président. Le logement en premier a une approche contre l'itinérance pour aider les gens afin qu'ils puissent aller de l'avant avec leur vie. Ils croient que la meilleure façon de débuter, c'est d'avoir un logement. Les preuves montrent qu'il y a beaucoup d'efficacité pour cette organisation et ils se concentrent grandement sur les hommes. Mais la façon dont les femmes font face à l'itinérance est différente. Souvent, les femmes se cachent et s'organisent pour que ça ne paraisse pas. Il faut donc avoir des ressources pour ces femmes. Et lorsqu'elles ont accès à des ressources, elles sont en mesure de s'en tirer. Pour faire face à ces différences entre les deux types d'itinérance, dans ma commune de l'activité de London, nous avons développé un projet pour répondre aux besoins uniques des femmes lorsqu'elles sont dans l'itinérance. Et nous essayons d'amener cette initiative dans les voisinages où elles se trouvent. Les partenaires de l'organisme qui s'occupent de cette stratégie incluent My Sister's Place, Women's Community House et une clinique d'infirmières praticiennes. Il y a beaucoup de logements qui se retrouvent à travers les collectivités et un travailleur social en logement s'occupe aussi d'une ligne téléphonique 24 heures sur 24. Et nous essayons de lier les appartements avec les défaits, avec les besoins des femmes. Nous essayons de les aider à obtenir un équilibre dans le logement et aussi à mettre en place un nouveau cadre afin de mettre fin à l'itinérance chez les femmes. Merci la députée de Mississauga-Brampton-Sud. Merci Monsieur le Président. Récemment, j'étais à l'ouverture de la phase 1 de l'arrêt d'autobus rapide de ma circonscription. La phase 1 est le résultat de beaucoup de préparations et de planifications de tous les niveaux du gouvernement. Nous avons investi 65 millions de dollars pour résoudre l'un des problèmes les plus importants, c'est-à-dire les embouteillages. D'ici 2017, 18 kilomètres de route pour le transport en commun de l'est à l'ouest deviendra réalité. Ce sera un excellent projet, ça aidera les gens à se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de Mississauga. Il y a différentes routes et systèmes qui seront en place, qui intégrera différents besoins et qui encouragera l'utilisation du transport en commun. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui agit afin de régler le problème d'embouteillage dans la province. M. le Président, c'est un exemple excellent pour ce que l'on peut faire lorsque tous les gouvernements à tous les niveaux travaillent ensemble. Député de Leeds-Granville, merci M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour donner or, faire un rapport plutôt de bilan de fin de session à la population ainsi qu'au gouvernement. Je peux vous dire tout de suite, le gouvernement a échoué. M. le Président, nous avons demandé de la coopération avec les partis de l'opposition. Il y a différents projets de loi que le gouvernement veut adopter. Ça a commencé par cinq, ça a passé à six, sept. Et vous savez quoi, nous voulons aller rapidement. Mais il y a quelques projets de loi qui avaient besoin de plus d'informations, de consultations, telles que par exemple la loi sur les services de garde ainsi que celle sur le remorquage. Mais là, nous nous sommes rendus compte que la première ministre de travailler avec nous n'était qu'une promesse vide. On n'a pas été en mesure de mettre en place les différentes audiences publiques que nous avons demandées. Au sein de notre parti, il y a la loi de Ryan qui a été mise, que nous voulions adopter. Aussi la loi sur les enfants artistes du député d'Hamilton S. Stoney Creek. Il y avait aussi le projet de loi du patrimoine hispanique, de la députée de l'autre côté. Il y avait beaucoup de projets de loi sur lesquels nous aurions pu collaborer. Mais je dois remettre la note F au gouvernement. Il manque de transparence. Et vous savez quoi, le bon moment est passé pour cette raison. Le gouvernement a échoué, Monsieur le Président. Députée d'Oscarbo-Rogincourt, je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître un jeune talent de ma circonscription, Sacha Patel, un ancien étudiant au collège de ma circonscription. Pour son dernier, pour sa thèse finale, il a décidé de produire un fonds pour aider le centre communautaire de leur voisinage. Ils ont mis en place une pièce de théâtre qui sera présentée demain, le 12 décembre. Pendant plus de 35 ans, nous avons travaillé avec la communauté LGBT pour rencontrer et célébrer tous ensemble. La production de la Reine des Neiges a reçu beaucoup de commandites, entre autres le Dr. Sheldon Levy, qui est une organisation très connue. Nous avons aussi levé différents fonds pour couvrir les coûts de la production de cette pièce de théâtre. Je voudrais le féliciter pour cette production. Il y a une grande dévotion de cette commune au Théâtre Toronto et c'est très important, entre autres, pour les jeunes de Scarbo-Rogincourt. Et, M. le Président, j'ai bien hâte de voir la pièce de théâtre Reine des Neiges 2014. Merci. Votre déclaration, le député de Beaches East Europe. Merci, M. le Président. Je suis très heureux d'être la dernière déclaration de député de cette session et de parler de l'événement d'allumer les lumières du sapin de Noël, de ma circonscription. J'ai été très heureux d'aller à cet événement. Il y a deux semaines, j'étais à Danforth et Victoria Park, où l'association communautaire de Danforth a allumé le sapin de Noël pour les enfants. Il y avait Angela Matic, qui a établi les installations. Il y avait le cirque Gravité Zero. Et cette journée, je suis allée à Luthie Avenue, dans les beaches, sur la plage. Il y avait une production incroyable. Et si vous avez vu les différences à peine Noël, c'est un événement qui est excellent. Et c'était un événement qui était superbe. Il y a eu de la guitare et des chants, M. le Président. Il y a eu aussi dans un jardin avec le Lions Club des Beaches, qui ont travaillé et qui ont fait une excellente cérémonie aussi, en allumant une autre sapin de Noël. Et j'ai été très heureux de partager ce temps avec ma collectivité, ma famille. Je veux souhaiter un joyeux hommage à Noël à tout le monde, un joyeux amukkah et à tout le monde une bonne pause. Merci à tous les députés pour leur déclaration.